Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le maire LR de Saint-Etienne, Gaëlle Perdriot. Bonjour Gaëlle Perdriot. Bonjour. Maire de Saint-Etienne et président de la métropole de Saint-Etienne, soit plus de 400 000 habitants. Avant d'en venir à la situation sanitaire, permettez-moi, je voulais une réaction de la part du vice-président des Républicains que vous êtes à la violence qui sévit dans notre pays. On l'a vu ce week-end avec l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, RB la semaine dernière, une fusillade à Marseille hier soir. Tout à l'heure, sur l'antenne d'RTL, on entendait le désarroi des policiers par la voix de Christophe Rouget du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT, Gaëlle Perdriot. Il disait en 2005, Nicolas Sarkozy nous avait dit on va vous débarrasser de la racaille. Rien n'a été résolu depuis 2005, c'est-à-dire depuis 15 ans. Ce sont des scènes extrêmement choquantes que nous avons vues qui viennent s'ajouter à ce que nous avons vécu pendant l'épisode des Gilets jaunes avec des symboles de la République qui sont attaqués. C'était l'Arc de Triomphe, c'est hier un commissariat. Il est grand temps que le président de la République prenne la mesure de la situation, de ce qui se passe. Cette violence, cette délinquance qui anime l'ensemble des villes sur tout le territoire. Il est grand temps que... Vous ne prenez pas votre part ? Le ministre de l'Intérieur... Ça fait 15 ans. Si, madame Alba. Si, madame Alba. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le ministre de l'Intérieur ne peut pas simplement se contenter de se déplacer là où des scènes de guerre, ce qu'on a vu à Champigny, c'est absolument inacceptable, et conclure simplement qu'il va interdire les feux d'artifice. C'est beaucoup plus profond que cela. Et il faut constater qu'aujourd'hui, que ce soit en matière de police, en matière de justice, les mesures ne sont pas à la hauteur de la situation. La délinquance a baissé très fortement sous Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a signé beaucoup de suppressions d'effectifs. C'est beaucoup ce que nous disent les syndicats de policiers, M. Perdriot. C'était il y a 13 ans. Et puis Nicolas Sarkozy a sans doute aussi fait des erreurs. Il faut être objectif sur la situation du pays. On ne peut pas toujours regarder non plus en arrière. Il faut aller de l'avant. C'est ce qu'attendent les Français. Je crois que c'est aussi pour cela qu'il y a un désamour de la politique en général. Gaëlle Perdriot, venons-en à la situation sanitaire. Vous êtes donc passé ce week-end en alerte maximale, écarlate, comme Lyon, Grenoble et Lille, après Marseille et Paris. Cela veut dire des bars fermés, les salles de sport fermées, les piscines seulement pour les scolaires, des événements décalés. Tout le monde joue le jeu à Saint-Etienne et dans la métropole ? Une très grande majorité de nos concitoyens respecte effectivement les règles. L'apport du masque que j'ai souhaité dès le mois d'août. Vous avez toujours bien sûr une minorité qui enfreint les règles. Et qu'il faut sanctionner de manière très sévère parce qu'on sait que les gestes barrières sont suffisants pour lutter contre la pandémie. Est-ce que vous, monsieur le maire, vous êtes d'accord avec ces règles qui sont demandées, qui doivent être appliquées ? Le président de la République nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec le Covid. Est-ce qu'apprendre à vivre avec le Covid, c'est apprendre à vivre sans les restaurants, sans les bars, sans les salles de sport ? Manifestement non. Nous avons besoin, les Français ont besoin d'avoir une vie sociale, une vie économique. Et je pense qu'il faut que nous puissions adapter un protocole sanitaire extrêmement strict, comme cela a été le cas au moment du déconfinement. Mais qu'on ne peut pas vivre encore des mois et des mois, peut-être davantage, avec cette restriction de liberté. Que le gouvernement utilise peut-être aussi pour masquer ses carences à l'hôpital. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus important ? Freiner le virus ou savoir si on peut remplir les services de réanimation à l'hôpital ? Bien entendu qu'il faut freiner le virus, c'est la priorité des priorités par des politiques de prévention. Mais on doit être aussi en capacité de pouvoir soigner tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis six mois ? Qu'est-ce que le président de la République a fait depuis six mois pour faire en sorte de répondre à cette deuxième vague qu'il avait pourtant annoncée lui-même dès le mois de mai ? Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme maire de Saint-Étienne ? Moi, j'ai par exemple, il y a trois semaines, décidé de renforcer le protocole dans les EHPAD à Saint-Étienne. Oui, il y a plus de trois semaines. Le Conseil scientifique avait alerté... Nous n'avons aujourd'hui aucun malade dans les EHPAD stéphanois. Nous avons 16 000 enfants dans nos écoles. Nous n'avons aucune classe de fermée à Saint-Étienne. Gaël Perdriault, le Conseil scientifique avait alerté les villes et les métropoles en juin, au mois de juin, en leur disant « Profitez de l'été pour vous préparer ». Qu'est-ce que vous avez fait en juin ? C'est ce que nous avons fait quand le Premier ministre nous a demandé de préparer un protocole sanitaire métropolitain. Ce que je vous dis, dans les EHPAD, aujourd'hui, à Saint-Étienne, au mois de mai, nous avons eu 1% de décès. Alors, c'est beaucoup trop, Mme Ventura, 1% de décès. Mais c'est 15 fois moins que la moyenne nationale. Nos écoles fonctionnent aujourd'hui. J'ai mis en place le télétravail dans la ville, dans la métropole. Nous avons adapté, effectivement, les services publics aux besoins de la population, mais également pour les protéger. Mais manifestement, ce n'est pas le cas du Président de la République, qui en est à son troisième plan hôpital depuis 2017, sans qu'aucun ne soit allé au bout. Mais il faut tout attendre du gouvernement, M. Perdreau ? Non, mais nous avons des missions régaliennes. Et les deux sujets que vous venez de citer en matière de sécurité, en matière de santé, c'est l'État qui doit y pourvoir au nom de la République et au nom de l'ensemble des Français. Parce que, excusez-moi, j'insiste, mais vous avez dit longtemps, les maires, laissez-nous faire. Et maintenant, vous dites, pourquoi vous ne gérez pas, vous interpellez le gouvernement ? Le gouvernement ne nous laisse pas faire. Ah, vous êtes empêchés de faire par le gouvernement ? Par exemple, sur l'arrêté qui a été pris, effectivement, ce week-end, notamment à Saint-Etienne, comme dans les autres villes, c'est le gouvernement qui a donné les lignes et la préfète qui les a appliquées. Et nous, qui les faisons respecter avec nos moyens, puisque l'État n'a pas les moyens non plus de faire respecter les décisions qu'il prend. Mais ce ne sont pas de bonnes décisions, selon vous ? Je pense, encore une fois, que c'est fait pour cacher l'insuffisance de l'État à l'hôpital. Nous avons... Quelle est la situation, justement, dans les hôpitaux de Saint-Etienne ? Vous êtes, en plus, en tant que maire, président du conseil de surveillance de l'hôpital. Quelle est la situation ? Nous avons 130 personnes hospitalisées aujourd'hui, dont 26 en réanimation. C'est un seuil critique ? Nous en avions au plus fort de la crise de plus de 500 en hospitalisation et plus de 180 en réanimation. On est très, très loin encore du seuil. Mais je ne souhaite pas, d'ailleurs, qu'on y arrive. Mais la question que je pose, c'est que... Vous savez, l'hôpital devrait être en capacité de soigner toutes les personnes qui s'y présentent, quelle que soit la maladie. Aujourd'hui, on décale d'ores et déjà, avec le peu de personnes hospitalisées à cause du Covid, des personnes qui ont d'autres pathologies, des maladies cardiovasculaires, des cancers, qui ne sont plus soignées. Ça a été déprogrammé ? Oui, ça a commencé. Bien sûr. Dans toutes les grandes villes qui ont déclenché le plan blanc, c'est beaucoup. Et est-ce que vous souffrez, comme d'autres hôpitaux, de pénuries de bras, de soignants qui ont décidé de jeter la blouse, d'abandonner ? Beaucoup, beaucoup. Et vous savez, je suis très choqué quand j'entends une infirmière qui explique que c'était sa vocation, c'était le métier de ses rêves et qu'elle va devenir agent immobilière parce qu'elle n'en peut plus, de ne pas être à la hauteur de ce qu'attendent les patients d'elle. Oui, mais là aussi, je vous interpelle parce qu'une infirmière, ça gagne, allez, 1400 euros net pour certaines après 25 ans de métier. C'est pas nouveau, ça, Gaël Perdrio ? Ça date pas de 2017 ? Non, ça date peut-être de beaucoup plus longtemps, bien entendu. On va dire que le plan hôpital a décidé en 2015 avec 3 milliards d'euros d'économie et 22 000 suppressions de postes quand le ministre de l'économie s'appelait Emmanuel Macron. A sans doute eu des incidences dans cette politique-là. Emmanuel Macron, depuis 2017, a présenté 3 plans hôpital. Aucun n'est allé au bout. Mais pas plus que le plan pauvreté, pas plus que le plan banlieue dont il a eu le culot de dire la semaine dernière qu'il avait été réglé à 75%. Mon ami Jean-Louis Borloo est tombé de sa chaise en entendant ça. C'est un effet d'annonce. Dès lors qu'il fait un communiqué de presse, il a le sentiment que les mesures se déroulent comme il l'a décidé sur le terrain. Le gouvernement se met en scène en permanence sur tous les sujets. Gaël Perdrio, 100 000 lits ont été fermés en 20 ans. En 20 ans. Ça ne date pas de 2017 ? C'est ce que je vous dis, oui. Non, ce n'est pas ce que vous dites. Si, je vous dis que ce n'est pas nouveau. Les dépenses de santé, c'est 3 600 euros par français et par an. Manifestement, ce qu'il faut, c'est revoir la totalité du système de santé. Emmanuel Macron en est conscient puisqu'il a lancé ses fameux plans hôpitaux. Il a annoncé, avec le Ségur de la santé, un certain nombre de mesures qui ne sont jamais arrivées sur le terrain. Est-ce que je dois comprendre que si la droite LR était au pouvoir, ce serait mieux ? Je pense qu'il faut réformer l'ensemble du système de santé. On voit bien aujourd'hui qu'il est saintis faisant. D'ailleurs, ce que le président de la République donne d'une main avec le Ségur, il le reprend dans le projet de loi sur la sécurité sociale pour l'année prochaine. Moins 4 milliards. Donc tout ça, c'est de la magie. C'est-à-dire ? C'est de la magie. Il vous fait croire qu'il va vous donner d'une main les moyens de travailler, de répondre aux besoins des Français en matière, encore une fois, de missions régaliennes, qui dépendent directement de l'État, la sécurité, la santé, l'éducation. Et de l'autre, de manière très manifeste dans le budget, les comptes n'y sont pas. Et les Français continuent à vivre de manière très douloureuse. Un million de pauvres supplémentaires depuis le mois de mai. La pauvreté n'existait pas avant. Si, mais aux 9 millions qui existent déjà, le Covid en a rajouté un million de plus. Il a prévu quoi, le président de la République, pour répondre à ça ? Et là, vous voyez, Madame Ventura, aux côtés du Secours Populaire, des Restos du Coeur, la ville de Saint-Étienne apporte, avec la Banque Alimentaire, les moyens à ces associations d'apporter le minimum à ces populations qui sont en souffrance. De quoi manger, de quoi se laver ? Dois-je comprendre, Gaëlle Perdriot, que vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de Christian Estrosi, le maire de Nice, d'un rapprochement de la droite LR avec Emmanuel Macron ? Mais l'élection présidentielle, c'est beaucoup plus que ça. Il faut présenter une vision pour notre pays à un horizon de 5 à 10 ans, dire quelle France on veut. Si la France d'Emmanuel Macron est celle que veulent les Français, alors Estrosi a raison. Mais on dirait que vous nous parlez comme si vous n'aviez jamais gouverné. Moi, personnellement, non, j'ai gouverné à Saint-Étienne depuis 2014. Et manifestement, les décisions que j'ai prises ont évité ce qu'Emmanuel Macron espère pour 2022, c'est-à-dire que le Front National prenne une place trop importante. Il a été éliminé au premier tour. Moi, je me demande si l'objectif d'Emmanuel Macron, ce n'est pas de réitérer le coup de 2017, c'est-à-dire de se retrouver face au Front National. Merci beaucoup, Gaëlle Perdriot. Le président de la République a présenté trois plans hôpitaux depuis 2017. Il n'en a achevé aucun, vient de nous dire le maire de Saint-Étienne. Merci beaucoup, Gaëlle Perdriot.